Période de questions orales. Chef de l'Opposition royale de Sa Majesté. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Je voudrais citer une citation de la VG. Le gouvernement a créé une pratique comptable complexe pour la réduction de l'électricité, pour éviter que cela n'apparaisse dans les livres de la province. On comprend. Ils ont créé ce programme et cela va coûter à la province 4 milliards, ce que le gouvernement n'a pas dit. Qui va payer les 4 milliards de dollars? Ils semblent être cachés parfois les choses dites à la population de l'Ontario. Qui va payer les 4 milliards de dollars à cause de votre programme, Monsieur le Président? Comme je l'ai dit par le passé, en Chambre et à l'extérieur de la Chambre, il y a eu des investissements dans le secteur de l'électricité qui était déçu en 2003. Mais il y avait un réseau dans la province qui avait été négligé. Il y avait des pannes généralisées et des pannes temporaires qu'il fallait remplacer des lignes de transport. On a fait ces investissements. Il y avait des coûts qui étaient associés. Ce que l'on sait, que ce coût est supporté par la province aujourd'hui et on nous a dit, et nous avons tous dit en Chambre, que la facture d'électricité augmentait trop rapidement et à un niveau trop élevé. Et maintenant, on voit que la population a une facture d'électricité beaucoup moins élevée. C'est une version libérale intelligente sur la façon de prendre la décision pour gaspiller 4 milliards de dollars. Un million ici, un million. Les gens n'ont pas le moyen de payer la facture d'électricité. Je voudrais citer… Ce n'est pas un désaccord. Le leader devrait être responsable des décisions prises et le gouvernement devrait faciliter l'électorat pour s'assurer que les décisions sont claires et compréhensibles. Le fait que les libéraux soient en désaccord avec la VIG, cela dit beaucoup, lorsque le gouvernement avait dit en 2003 que tout leur gouvernement était léger. C'est une citation de la TBO. Quand est-ce que ça s'est produit? Quand est-ce que vous vous arrêtez de vous préoccuper des ontariens et de vous préoccuper uniquement des intérêts du Parti libéral? Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Premier ministre. Je pense que tout parti dans la province qui se préoccupe des ontariens aurait un plan pour diminuer la facture d'électricité, ainsi d'avoir un réseau électrique fiable et abordable. Tous ceux qui se préoccupent de l'Ontario vont s'assurer qu'on peut avoir de l'éclairage, qu'il n'y a pas de coupure généralisée ou temporaire. Il y a un coût qui soit associé et que le coût soit supporté de façon responsable. Et tous les coûts de de la remise à niveau des systèmes lorsqu'on avait un plan d'équité en matière d'électricité, lorsque le gouvernement néglige le réseau électrique et lorsque le gouvernement a refait la mise à niveau du réseau, intervention du Président a arrêté le pendule. C'est assez maintenant, les appartiers de Paris et d'autres. Si cela continue, je vais passer aux avertissements. C'est tôt, mais je le ferai. Veuillez conclure. Je suis clair. Notre plan le fait. Assure l'intervention du Président. Prince Edward Hastings appelle à l'ordre. Je passe maintenant aux avertissements. Veuillez poursuivre. Le coût des investissements est amorti sur une période plus longue. Nous avons été clair que le plan d'équité en matière d'électricité est en train des coûts qui sont payés non pas par les contribuables, mais par les consommateurs d'électricité complémentaires final. De retour à la première ministre, je veux une réponse. Nous avons un rapport de la VSG que vous gaspillez 4 milliards de dollars, parce que la façon dont vous le faites, 4 milliards de dollars, je dis 4 milliards de dollars que les familles ne peuvent pas payer. En plus, intervention du Président, ministre des Finances vous est averti. Je sais que vous ne souhaitez pas être le suivant. Veuillez conclure. Monsieur le Président, en plus, avec cette banque que le gouvernement a gaspillé 4 milliards de dollars, la VSG n'a pas reçu les courriels demandés. Est-ce que c'est un autre projet? Est-ce que les libéraux suppriment les courriels? Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps pour avoir les courriels? Vous avez dit que vous étiez transparent. Transmettez les courriels. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Président. Veuillez vous asseoir. Président du Conseil du Trésor. Merci. Je suis en désaccord avec la description des pratiques comptables. Comment ça fonctionne, le réseau électrique? Quelles sont les normes comptables dans le réseau électrique lorsque l'OPG emprunte pour financer les centrales nucléaires ou des projets électriques? Cela apparaît sous les livres d'OPG. Lorsque Hydro One finance de nouvelles lignes de transport d'électricité, c'est dans leur livre. Lorsque Toronto Hydro ou Guelph Hydro finance un produit, c'est la norme dans le secteur électrique, que l'emprunt par le service public apparaît dans leur livre. Encore plus vrai, l'OPG Hydro One a des pratiques comptables qui leur appartiennent. Intervention du Président. Merci. Nouvelle question. Chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la première ministre. Quand le bureau de la responsabilité financière, j'aurais dit qu'il y a quelqu'un qui aurait été neutre pour avoir les conseils, pour faire face aux défis qui sont survenus. Ils ont célébré la création de son bureau. Ils ignorent le BFR, ils se sont battus avec l'Ombudsman, dont ils attaquent l'ABG. Il n'y a aucune personne indépendante avec lesquelles ils ne sont pas en accord. Est-ce qu'il y a un agent du gouvernement avec qui le gouvernement est d'accord? La première ministre, on travaille avec tous les agents du Parlement, que ce soit les ministères. On travaille tous avec eux. On fait de notre possible pour répondre à leurs questions, de leurs données, de l'information. Et dans tous les rapports qui nous reviennent, on peut apporter des améliorations. C'est un processus important. On apprécie le rapport. On apprécie leur surveillance. Et nous allons continuer avec travailler tous les agents du Parlement, comme on l'a fait par le passé. Complémentaire. Retour à la première ministre. Il dit qu'ils apprécient travailler avec ces personnes. Mais chaque fois, il les diminue. Lorsqu'il y a un rapport. Lorsque le rapport dit que c'est un château de cartes, qui finalement, ils ont dit que le gouvernement faisait ses propres pratiques comptables. C'est pas travailler avec eux. C'est les attaquer. C'est un article hier. La guerre de l'Ontario sur la vérité. Le gouvernement aime la vérité quand ça sert leurs intérêts et leur survie. Est-ce que je crois les données de l'AVG ou les données de ce gouvernement de la première ministre? Parce que son bilan, les agents du Parlement ont raison et que les chiffres du gouvernement sont inacceptables. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter sa guerre contre les agents du Parlement ou les hauts fonctionnaires du Parlement? Veuillez vous asseoir. Première ministre, je suis toujours heureuse de débattre de la vérité avec le chef de l'opposition en tout temps. Nous avons une situation en matière de tarifs d'électricité auxquels il fallait s'attaquer. Il y avait des questions et des questions dans cette chambre d'un parti qui n'a aucun plan pour s'attaquer au problème. Quel est notre plan? Nous avons un plan. Nous l'avons déposé. Les gens de la province voient une réduction de 25 % de leur facture d'électricité. On a été clairs depuis le début. Intervention du président. Veuillez poursuivre. Au cours de la prochaine génération, nous allons amortir les coûts de la facture d'électricité et il y a une prime qui y est associée, comme avec une hypothèque. Nous avons été clairs. Intervention du président. Députés de Napier-Carlton, Glenbrook, Renfrew, Napier-Penbrook sont avertis. Pour moi, c'est ce que je vais faire. C'est votre choix. Si je savais seulement qui avait dit ça, peut-être que je passerais à nommer les députés. C'était juste lorsque des investissements importants ont été faits pour la remise à niveau du réseau électrique. C'est pas seulement cette génération et que voilà pourquoi nous avons amorti le coût de la facture d'électricité. Monsieur le Président, de retour à la première ministre, la première ministre se lève en chambre et insiste que son gouvernement ne s'attaque pas aux fonctionnaires du gouvernement. Dans l'article, la vérité, je cite, le ministre de l'Énergie a contacté les journalistes le jour avant que le rapport soit publié pour s'assurer que l'impertension était fausse. Même avant de voir le rapport, le ministre, important, demande qu'appellent les journalistes pour s'attaquer. Intervention du président. Ministre du tourisme, de la culture et du sport, vous êtes averti. Et pour la Chambre, je suis très prêt de nommer les députés. Si vous pensez que je ne vais pas le faire, je vais même peut-être oublier les avertissements. Appelez les journalistes pour s'attaquer à l'AVG. Ce n'est pas un gouvernement qui travaille avec les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de la Chambre. Le gouvernement a dit qu'il était transparent avec les hauts fonctionnaires de la Chambre. Il appelle un journaliste pour s'attaquer à l'AVG. Est-ce que vous acceptez une telle situation? Applaudissements. Applaudissements. Monsieur le Président, comme je l'ai dit initialement, il est important qu'on respecte, qu'on travaille avec les hauts fonctionnaires de l'Assemblée. Comme vous le savez, en tant que ministre, je vais rencontrer les hauts fonctionnaires de la Chambre pour savoir ce qui se passe avant les rapports, leur publication, les gens des ministères, pour s'assurer qu'ils ont toute l'information nécessaire. C'est une fonction importante. Et aujourd'hui, le commissaire à l'environnement, dans son rapport annuel, sera publié. Il y aura des critiques de les choses que l'on a faites en tant que gouvernement. Il y aura des reconnaissances des avancées qui ont été faites et plus importants encore. Et il y aura des lignes directrices quant à la façon d'améliorer la situation. Nous allons continuer avec le commissaire à l'environnement, comme on l'a fait avec tous les hauts fonctionnaires de la Chambre. Nous allons continuer de travailler avec eux, comme on l'a fait par leur passion. Applaudissements. Applaudissements. Ce matin, on a entendu dans la presse qu'il y a 14 maisons de soins de l'endure à Toronto, plein de filles, de quitter la ville, ou pense quitter la ville, qu'il y a 1 800 personnes vulnérables âgées qui devront être déplacées ou perdre leur maison. Quel est le plan de la première ministre pour s'assurer? 8 800 aînés qui doivent quitter leur maison de santé. J'ai apprécié la question de la députée d'en face et je comprends que l'Association des maisons de soins de longue durée viendra nous voir demain pour de l'information concernant les défis auxquels ce secteur fait face. Il faut avoir davantage pour les aînés, plus de soins à domicile, plus de place dans des maisons de santé et on sait que le secteur vit une transformation pour améliorer la situation. Ça concerne l'amélioration, la remise à niveau de délit pour s'assurer que les aînés frêles aient le meilleur environnement possible pour vivre. Nous allons continuer de travailler avec l'Association des maisons de santé et de longue durée. Nous allons travailler pour trouver une solution à ces défis complémentaires. L'Ontario a 33 000 personnes sur la liste d'attente et chaque maison qui quitte Toronto, qu'est-ce que cela suffit pour les 1 800 aînés de ces lits? Quel est le plan de la Première ministre pour compenser pour cette perte de lits et leurs familles? Maison 1. Ministre de la Santé et des soins de longue durée, merci. Je pense qu'au début, je voudrais dire que des 22 maisons de soins de longue durée auxquelles renvoie ici Radio-Canada, nous n'avons reçu aucune demande ou une proposition qui suggère pour les lits, quels qu'ils soient, pour quitter Toronto. Je voudrais mettre l'accent également sur le fait qu'aucun lit de soins de longue durée peut quitter une collectivité sans mon consentement écrit. Monsieur le Président, au mois de juin de cette année, j'étais très fier d'être au centre-ville de Toronto, à West Unlands, et d'annoncer un nouveau redéveloppement ici à Toronto. Et je serais ravi d'en reparler amplement à la suite. Pour la Première ministre, son héritage peut être décrit en un seul mot en ce qui concerne les foyers de soins. C'est moins, moins de financement, moins de surveillance, moins de lits disponibles et moins de dignité pour les parents et les grands-parents. Quand est-ce que la Première ministre va reconnaître que la crise que son gouvernement a aidé à créer dans le système de soins de longue durée, qu'il va l'admettre et ensuite de trouver une façon de les aider pour qu'ils aient les soins qu'ils ont besoin? Pour répéter, je n'ai pas l'intention qu'il y ait des lits de soins de longue durée qui quittent une communauté quelconque. La députée le sait que nous travaillons très fort pour trouver une solution de Trout Lake pour garder les lits dans cette circonscription. Et le député de Brent aussi, il y a plusieurs communautés partout dans la province et je travaille avec eux pour qu'ils puissent retenir ces lits au centre-ville à West Downlands, à Rackay. Un centre de foyers de soins de longue durée a annoncé et célébré un nouveau redéveloppement de nouvelles terres qu'ils se sont procurées au centre-ville de Toronto. Et c'est possible. Et encore plus important, il n'y aura pas de déplacement de lits sans que je l'approuve de manière écrite. Et nous travaillons avec toutes les parties prenantes qui fonctionnent pour eux et pour leurs clients. Nouvelle question. Une question, oui, pour la Première ministre. C'est 14 lits de foyers de soins de longue durée qui envisagent quitter parce que le gouvernement libéral a failli pendant plusieurs décennies de leur permettre de planifier des investissements dans les foyers de soins de longue durée. En 2007, le gouvernement libéral a promis de redévelopper 35 000 lits de soins de longue durée pour que les personnes aient des lits. Mais en 2014, sept années plus tard, il y en avait seulement 5 000 et les résidents devaient toujours attendre pour des soins appropriés. Est-ce que la Première ministre peut nous dire combien de lits de foyers de soins de longue durée nécessitent un redéveloppement aujourd'hui? Ministre de Santé et de Soins de longue durée, Monsieur le Président, je suis très fier des changements que nous avons apportés dans notre système de soins de longue durée depuis qu'on a commencé. D'être au gouvernement, depuis 2003, on a travaillé à ouvrir 10 000 nouveaux lits de soins de longue durée. Que ce soit des organismes publics ou privés, ils ont créé plus de 13 000 lits. Et nous allons en avoir créé 30 000 en une période de 10 ans. Et nous travaillons avec toutes les collectivités. Nous trouvons des façons très créatives, qui reflètent et qui comprennent les exigences de l'opérateur, que c'est un modèle qui fonctionne pour eux. Mais les deux parties sont venues ensemble, ont trouvé intérêt d'entendre parce qu'on s'est concentré sur les soins des résidents. Il ne s'agit pas tout simplement du réaménagement des lits où il y a des échecs de la part du gouvernement. Il y a certaines histoires d'horreur où les gens doivent attendre dans les couloirs pendant plusieurs heures. Ils ne peuvent pas se rendre aux toilettes et personne n'est là pour les aider lorsqu'ils ont besoin d'aide. Il y a aussi les cas d'abus qu'on trouve dans les médias. La première ministre a l'occasion de faire ce qui s'impose immédiatement pour les personnes âgées et leurs familles. Est-ce qu'elle va prolonger l'enquête au sujet d'Elizabeth Wettlaufer pour prendre en compte les problèmes systémiques qui doivent être corrigés dans notre système de soins de longue durée? Le député d'en face le sait, et on en a parlé à plusieurs différentes reprises ici à l'Assemblée, que l'enquête publique, le juge a l'apporté en ce qui concerne son mandat pour prendre en compte tout enjeu, tout problème qu'elle croit être pertinent pour en arriver à la conclusion qui permettrait d'avoir les normes les plus exigeantes en ce qui concerne la qualité des soins pour les résidents. Mais je suis de plus en plus frustré avec le troisième parti parce qu'ils sont opposés à tout ce qu'on propose, tel que le redéveloppement du centre de la rivière Humber et des lits qu'on va ouvrir là-bas cette année, les 150 lits en fait. Et je me pose la question, est-ce que les députés de Windsor sont contre les 30 lits de soins qui seront ouverts dans cette circonscription? Et je me pose la question, est-ce que les députés de Welland s'opposent aux 26 nouveaux lits qui seront ouverts dans le centre de Welland? C'est très difficile de savoir sur quoi ils sont pour et sur quoi ils sont contre. Complémentaire, merci, les travailleurs de première ligne font ce qu'ils peuvent, font de leur mieux, mais ils ont besoin d'aide de la première ministre. Ils ont besoin d'une solution à ce problème et une première ministre qui va s'attaquer à ce problème de front au lieu de l'ignorer. Elle a entendu des appels des parents qui ont des parents dans ces centres. Est-ce qu'elle va arrêter d'ignorer ces gens qui demandent à ce qu'il y ait une plus grande portée de cette enquête? Est-ce qu'il va l'étendre, cette portée de l'enquête publique? Cette campagne alarmiste de part, elle fermerait tous les centres de foyers de soins de longue durée? C'est ce qui semble être en train de le dire ici. Mais je me pose la question, est-ce que les députés de London sont pour ou contre les lits qu'on va ouvrir cette année dans le Centre des sciences de London ou les lits de santé mentale dans le Centre de London ou à Hamilton, le chef de leur parti est d'accord ou contre les lits qu'on va ouvrir cette année dans ce centre ou les 30 nouveaux lits dans le Centre de Hamilton ou à Saint-Joseph's au centre-ville, les 24 nouveaux lits qu'on va ouvrir là, est-ce qu'ils sont contre? Parce qu'il semble qu'ils s'opposent à toute initiative, toute bonne initiative que le public et les patients, les résidents, les clients reconnaissent et applaudissent. Il semble qu'ils sont contre toutes ces initiatives. Député de Bruce-Gray-Ownson. Merci, M. le Président. Ma question est allée au ministre de la Santé. Ministre, vous et votre premier ministre ont trouvé 25 milliards de dollars pour un stratagème pour couvrir votre plan d'électricité. Maintenant, nous avons des 1 800 aînés et 14 foyers qui pourraient être fermés et vous avez dit que vous n'allez pas fermer aucun foyer. Est-ce qu'on pourrait l'avoir en écrit? Est-ce que vous pouvez l'écrire? Je veux, M. le ministre, que vous n'allez pas permettre qu'un foyer soit déplacé sans votre autorisation écrite. Je ne permettrai pas qu'il n'y ait aucun foyer qui soit déplacé sans que je l'autorise de manière écrite. C'est ce qui est prévu en vertu de la loi et ce sera toujours le cas lorsque tous les opérateurs viennent me voir. C'est surtout important pour les gens de la grande région de Toronto et les régions avoisinantes qu'ils le sachent très clairement et qu'il n'y a pas de récits qui s'opposent à cette vérité. Voilà la réalité. Je dois les autoriser, mais des 30 foyers de soins ici à Toronto, auxquels on a référé, Radio-Canada, la CBC, on n'a pas reçu une seule demande de leur part qui demande ou qui exige qu'ils puissent déplacer un lit à l'extérieur de Toronto complémentaire. Merci. Ma question est à la Première ministre. Aujourd'hui, 32 000 aînés à attendre sur des listes d'attente, 20 foyers, on les menace de les fermer. Et c'est peut-être juste le début. Lorraine Purton, directrice exécutive, dit que c'est toujours une préoccupation que les lits et les foyers seront déplacés à l'extérieur de la Ville parce que cela impose un grand stress sur les parents des personnes qui se trouvent dans ces centres. Est-ce que vous allez pouvoir nous dire et garantir à ces parents et aux gens et aux résidents que vous n'allez pas fermer ces foyers? Et combien d'autres allez-vous ouvrir pour permettre de désengager la liste d'attente de 32 000 personnes? Au ministre, nous comprenons, nous reconnaissons les défis de nos partenaires dans le système de soins de longue durée, l'investissement que nous avons effectué pour les coûts en immobilisation est entre 60 et 80 % de ces coûts de fonctionnement en capitaux. Et c'est une grande contribution. Je pense qu'on pourrait tous être d'accord là-dessus. Nous travaillons avec nos partenaires à profit et à but non lucratif qui se penchent sur des solutions créatives pour trouver les soins de santé de la meilleure qualité et pour qu'ils puissent fournir ces soins auxquels on s'attend tous en ce qui concerne nos parents. J'ai parlé d'un exemple à CAI au centre-ville de Toronto. Il y aura d'autres exemples parce que nous travaillons de très près avec eux pour ouvrir de nouveaux lits pour que cela puisse fonctionner pour tout le monde. Député de Toronto Danforth, à la Première ministre, ce matin, j'ai proposé une motion de forcer ce gouvernement libéral de dévoiler des courriels du gouvernement en ce qui concerne la vérificatrice générale et son rapport sur Hydro One. Ce rapport a démontré qu'ils ont payé 4 milliards de dollars de plus pour cacher leur stratagème d'emprunt de 26 milliards de dollars. Par contre, le gouvernement a voté contre cette motion de dévoiler ses courriels. Est-ce que la Première ministre va dévoiler ses courriels aux Ontariens immédiatement de son plein gré? Ministre du développement économique et de la croissance. Monsieur le Président, c'est le type de question qu'on voit de temps en temps lorsqu'il y a une demande d'accès à l'information et le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour se conformer à cette demande et voilà justement ce qui se produit. Les courriels auxquels on a demandé, on s'est conformé avec cela. 30 000 courriels ont été dévoilés et ce qui reste, c'est en cours. On va les fournir. Le ministre s'est engagé autant que possible de fournir ce courriel d'ici le 1er novembre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire immédiatement. On s'assure avec nos fonctionnaires que nous faisons le tri et que nous fournissons ces courriels. Donc, ça prend du temps. Il s'agit tout simplement du mécanisme. et c'est comme ça que ça fonctionne, mais nous allons nous conformer à cette demande complémentaire. Encore une fois, la première ministre, il s'agit d'une question de présenter ces courriels au public pour qu'ils puissent voir ce qui s'est produit. Les gens dans cette province ont le droit de savoir qui a autorisé ce stratagème de 40 milliards de dollars. La première ministre a dit aux Ontariens qu'elle est transparente et la plus redevable qui ait jamais pu occuper son bureau. Lorsqu'il s'agit d'agir et de vraiment être transparent et redevable, les gens ont été trompés, les Ontariens, à chaque fois. Pourquoi est-ce que la première ministre ne saisirait pas cette occasion de montrer qu'elle peut tenir ses promesses et dévoiler ses courriels immédiatement? Monsieur le Président, je pense que j'ai déjà répondu à cette question lors de la première question. Mais la deuxième partie dans sa deuxième question, je vais y répondre. Il y a trois services de comptabilité, Ernest & Young, KPMG et Deloitte, qui sont tout à fait d'accord avec l'approche du gouvernement. Ce n'est pas quelque chose d'unique qu'on a fait. C'est la comptabilité selon les tarifs. Et on le voit avec les services publics, 6 sur 8 en Amérique du Nord utilisent cette même façon de faire la comptabilité. Est-ce que le député est en train de dire que ce qu'ils font en Alberta ou aux États-Unis, à Washington ou à New York ou au Texas, ce qui n'est pas bien fait, mais c'est plutôt quelque chose qu'on voit. C'est une pratique comptable qui est normale. Et c'est tout à fait légitime de prendre en compte ces coûts. Député de Davenport, ma question est au ministre des Transports. M. le Président, nous savons tous que l'Ontario est un endroit concurrentiel où les gens vont investir. C'est quelque chose que j'entends de tous les différents secteurs. Les gens veulent venir ici et investir ici. Dans la région de Waterloo, il y a beaucoup d'emplois de grande qualité, particulièrement dans les services et dans l'industrie de la technologie. Il y a deux écosystèmes d'entreprises embryonnaires, une à Waterloo et l'autre à Toronto. Mais pour demeurer concurrentiel, on doit s'assurer qu'il y a un service de transport qui permet que les gens puissent nafter d'un endroit à l'autre. C'est pour cette raison que je suis ravi de voir que notre gouvernement va de l'avant avec un train léger, rapide, jusqu'à Windsor, avec une gare à Kitchener. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations, à savoir ce que notre gouvernement a fait pour faire en sorte que les trains rapides soient une réalité ici en Ontario? Le ministre des Transports, je voudrais remercier la question de la députée de Davenport pour tout ce qu'elle a fait sur cet enjeu. Nous sommes engagés pour qu'il y ait un train rapide d'ici Windsor, ou de Toronto à Windsor. En mai, j'ai été fier d'annoncer 50 milliards de dollars additionnels pour une évaluation économique et environnementale. La première ministre a dévoilé la prochaine étape, qui est un comité consultatif qui pourrait appuyer ce projet. C'est le premier projet de ce type ici au Canada. C'est pour cette raison qu'on a besoin de l'expertise dans les secteurs du transport et de la génie. Nous allons jouer un rôle clé pour avoir des commentaires, des consultations avec les parties prenantes, ainsi que les communautés autochtones. Avec l'engagement du gouvernement, nous allons fournir très rapide. Député de Davenport, merci au ministre de sa réponse. Très rapide, c'est un développement historique. Ça va appuyer non seulement les générations d'aujourd'hui, mais les générations de l'avenir. Comme le ministre a été très clair dans sa réponse, notre gouvernement est engagé à voir que ce projet puisse aboutir. L'opposition, par contre, semble ne pas savoir s'ils sont pour les trains rapides ou contre. C'est très décevant pour plusieurs collectivités sur ce trajet, telles que les collectivités de Windsor, London, Chatham, où il y a des représentants de l'autre côté de l'Assemblée. Est-ce que les ministres pourront nous donner plus d'informations, savoir pourquoi notre gouvernement est très clair que nous avons besoin de faire avancer ce projet? Merci de la question, mais je voudrais remercier le député de Davenport, de sa complémentaire. Je voudrais aussi remercier les députés dans notre caucus dans les différentes régions de London parce qu'ils ont milité pour ce projet. Ils ont travaillé avec notre équipe pour s'assurer que ces différents projets soient concrétisés. C'est essentiel qu'on puisse effectuer ce travail en ce qui concerne très rapide. Nous sommes absolument engagés pour que cela puisse aboutir. Nous savons que c'est important qu'on puisse bien faire le projet dès le début et qu'il le faire le mieux possible pour les collectivités concernées. Ensemble, notre gouvernement, notre premier ministre va s'assurer que cela soit fait. Merci. Ma question est à la députée de Nimpessing. Ma question est à la première ministre. Hier, à l'Assemblée, on aurait pu donner une voix au chapitre pour les collectivités autochtones qui auraient pu permettre qu'il y ait une voix du Nord sur le centre de soutien d'appel qui aurait pu, par contre, avec le comité dominé par le gouvernement libéral, on voter contre cette motion. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de tenter de museler et d'ignorer le Nord de l'Ontario? Pourquoi est-ce que le comité a nié au Nord d'avoir, de se faire entendre? Intervention du président. Même s'il s'est corrigé, il le sait très bien, les députés, qu'on ne doit pas se nommer ou utiliser les noms, on utilise plutôt les titres. Je vous encourage tous de le faire. Ministre des Affaires municipales, je voudrais remercier le député de sa question. J'ai découvert ce matin de cette modification qui a été proposée par le Parti conservateur. J'ai eu une discussion avec mon personnel à savoir comment s'est déroulée cette réunion de comité. C'est un enjeu de plusieurs décennies qui a été problématique pour Toronto et d'autres municipalités. C'est un enjeu qui a été appuyé par le Parti conservateur, mais au comité, la modification qu'ils ont proposée à la suite de ce projet de loi, c'est de savoir s'il y aurait quelqu'un du Nord qui pourrait être sur la commission de Toronto, si c'est tout ce qu'ils peuvent proposer sur cette période de temps pour un projet de loi qui est si important pour l'aménagement du territoire et pour notre programme de croissance. Je pense que notre plan est sur la bonne voie. Députée de Paris Sound, Miss Koka. Merci, M. le Président. Ma question est à la Première ministre. J'ai dit au comité que la plus grande plainte lorsque vous sillonnez le Nord de l'Ontario, c'est la question des prises de décisions à Toronto. Les gens du Nord sont frustrés par les décisions prises à Queen's Park. Le Nord de l'Ontario en a marre des décisions prises ici. Le Nord veut avoir une voix à la table, mais ce gouvernement leur refuse cette occasion. Il n'y a pas juste de répercussions auprès des grandes villes ou la grande ville de Toronto, mais également les petites communautés dans toute l'Ontario. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a voté contre cet amendement inclusif? Pourquoi est-ce qu'on pense que les gens de Queen's Park savent mieux que les gens du Nord de l'Ontario? M. le ministre, le procureur général, j'apprécie votre question. Je suis certain que le député d'en face est au courant du fait que les membres de la commission sont presque judiciaires dans leur nature et ces médiateurs ont une fonction semblable à celle d'un juge. Ces personnes passent par le secrétariat des nominations publiques en se basant sur leur qualification. Ces individus ne sont pas choisis ou sélectionnés. Nos médiateurs ont toute une formation et selon des preuves présentées, il est clair que les députés d'en face veulent les personnes les plus qualifiées qu'elles viennent du Nord, du Sud, de l'Est, de toute partie de la province, car ces personnes sont nommées dans des institutions. Député de Danforth, merci M. le Président, à la Première ministre. Dans son rapport d'aujourd'hui, le commissaire en environnement de l'Ontario a dit que le gouvernement de l'Ontario a ignoré la pollution qui touche de nombreuses collectivités autochtones. Fin de la citation. Que ce soit des décennies d'empoisonnement au mercure ou la pollution de l'air, je cite, les conditions qu'elles font face que ces communautés autochtones ne seraient pas tolérées ailleurs en Ontario. Mais ces situations n'ont pas été jugées suffisantes. Ce gouvernement est au pouvoir depuis 14 ans. Pourquoi est-ce que la Première ministre a traité ces communautés autochtones comme ne méritant pas leurs priorités ni leurs dépenses au ministre de l'Environnement et du Changement climatique? Merci, M. le Président, et merci de ce qui est une question très importante. La base de la question n'est pas précise. Et j'ai toute une liste d'initiatives que ce gouvernement a entrepris. il est de mon mandat de m'assurer de travailler avec les Autochtones et les Premières Nations. Premièrement, j'aimerais remercier le commissaire et son bureau pour son rapport réfléchi sur les actions que nous pouvons entreprendre pour mieux protéger l'environnement de l'Ontario, les communautés autochtones. Nous apprécions son soutien comme quoi il y a encore du pain sur la planche. J'aimerais vous parler de ce que l'on accomplit dans la question complémentaire. Question complémentaire. Merci, M. le Président. La rhétorique de la Première ministre sur la réconciliation a changé. Le commissaire et l'environnement dit que le gouvernement doit en faire davantage pour protéger les communautés des Autochtones qui sont touchées de façon disproportionnée par la pollution. En parlant des Premières Nations, nous avons appris que le gouvernement n'a pas agi après des violations de la loi de la protection à l'environnement. Ce gouvernement n'a pas respecté ses échéanciers pour mettre à jour les niveaux de dioxyde de sulfure et amuser ses ingénieurs et préfère écouter les lobbyistes de l'industrie. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'écoute pas les Premières Nations? Merci, M. le Président. Parlons d'abord de ce qu'entreprend ce gouvernement, ce ministère, lorsqu'il est question d'améliorer la vie des personnes qui vivent dans des communautés autochtones. Récemment, M. le Président, nous nous sommes engagés à 85 millions de dollars pour remettre à niveau le système d'eau dans cette réserve. 85 millions de dollars de plus, l'Ontario travaille avec les Premières Nations et le gouvernement fédéral afin de résoudre tous les avertissements sur l'eau potable au cours des cinq prochaines années. Nous reconnons et que nous devons en faire davantage. Parlons de Sarnia. J'ai visité le chef Rogers dans la Première Nation et j'ai écouté leurs préoccupations. Nous sommes engagés à une étude sur la santé. Nous allons continuer à avoir des missions dans cette communauté. Dépuné de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Commerce international. Le 19 octobre, un jeudi, le ministre a dévoilé une nouvelle stratégie intitulée « Saisir des occasions mondiales » et j'aimerais féliciter le ministre. Alors que notre monde est de plus en plus mondialisé, nous donne de plus en plus d'occasions d'établir des liens entre les frontières et à l'étranger. Et avec ces occasions, l'Ontario a la capacité d'élargir nos horizons en matière de commerce en augmentant notre présence mondiale. Le commerce joue un rôle essentiel dans notre économie, ce qui augmente notre PIB. Nous avons des emplois à la province et nous enrichissons la vie des Ontariens. L'Ontario a beaucoup apporté au monde et il a encouragé d'entendre que le ministre du Commerce international a identifié la diversification comme étant une priorité. Est-ce que le ministre peut offrir des détails sur cette nouvelle stratégie internationale du commerce? Le ministre du Commerce international. Merci à la députée honorable de Kitchener Centre pour cette question bien importante. Monsieur le Président, l'objectif principal de mon ministère c'est d'aider à l'Ontario de diversifier son commerce. La diversification est très importante maintenant car nous faisons croître notre économie. Notre stratégie est destinée à établir des liens entre les entreprises régionales et locales à l'étranger afin de créer des relations entre les frontières. Nous avons un séminaire dans ma circonscription le 1er novembre qui aidera les nouveaux exportateurs à avoir accès à des ressources et des partenariats pour leurs entreprises au niveau mondial. Nous avons déjà fait des progrès lorsqu'il est question d'améliorer notre diversité. Merci, Monsieur le Président et merci au ministre de sa réponse. Il est très encourageant d'entendre ces stratégies et je suis heureuse d'entendre des progrès dans ma communauté. Je sais que les entreprises dans ma circonscription de Skitchner Centre vont être heureuses d'entendre parler du séminaire sur l'esprit mondial. et c'est très important pour ceux qui travaillent dans le secteur de la technologie ainsi que la fabrication qui appuie 25 % des emplois dans ma région. Je suis encouragée à toute personne dans la province à s'inscrire à ce séminaire sur le site Web du ministère. Monsieur le Président, on sait très bien que les PME sont le cœur de l'économie canadienne. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a fait de cela une priorité afin d'aider les petites entreprises dans leur croissance. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut en entendre davantage? Comment est-ce que le ministre cible les petites entreprises afin de les aider à être plus internationales et d'augmenter la présence de l'Ontario dans le monde? Au ministre. Merci, Monsieur le Président. La nouvelle stratégie de mon ministère a des facteurs et des recommandations qui changeront la façon dont nous établissons nos commerces à l'international. Nous diversifions et renforçons nos relations commerciales tout en créant un environnement plus inclusif. Mon ministère va devenir une plaque tournante pour le commerce de l'Ontario en simplifiant les services à l'exportation. Et ensuite, Monsieur le Président, nous allons mettre au point une meilleure recherche afin d'avoir du commerce dans des secteurs prioritaires. Et pour terminer, cette stratégie va moderniser nos réseaux et notre infrastructure afin de refléter le commerce tel qu'il est actuellement. député de Thornhill. Ma question s'adresse au ministre de la Jeunesse et des services aux enfants. Selon un rapport, on établit les détails des enfants sans-abri. Une coalition d'organisations a découvert que 60 % des jeunes sont sous la tutelle. beaucoup d'entre eux perdent l'accès aux services. Il semble que les enfants les plus vulnérables dans nos sociétés sont mis de côté après leur négligence et l'abus traumatisants qu'ils ont subis à la maison. J'aimerais que ce ministère puisse agir. Pendant 40 ans, les résultats de la jeunesse sont décevants, y compris la solitude, la pauvreté. Pourquoi est-ce que ce ministre permet à l'itinérance chez les enfants d'augmenter? J'aimerais souhaiter la bienvenue à la nouvelle organisation, le comité d'action de l'enfance à Queen's Park. Merci de leur travail. Ils soutiennent les jeunes dans la province de l'Ontario. Votre question est perplexe. le 1er juin de cette année, nous avons présenté une proposition pour avoir une loi la plus exhaustive dans l'histoire de cette Chambre. C'est un document de 300 pages, un document exhaustif qui fait en sorte que les enfants sont au centre de la prise de décision. Nous avons travaillé avec le NPD et les conservateurs avec 100 amendements. Merci au NPD d'avoir appuyé ce projet de loi. Ce projet de loi augmente l'âge de protection en Ontario et ce parti a voté contre. On ne sait toujours pas pourquoi. Pourquoi est-ce que ce parti a voté contre un projet de loi qui a été approuvé par de nombreuses parties intéressées par les Ontario pour protéger les enfants de la province de l'Ontario? Merci. Question supplémentaire. Encore une fois, au ministre, l'itinérance chez les jeunes est à un niveau de crise. Selon des études, de ces politiques du ministre peuvent être blâmées. On ne mesure pas les jeunes qui quittent la tutelle. Alors, on ne comprend pas quelles sont les politiques qui améliorent la vie des enfants. Il n'y a pas d'excuses. D'autres provinces mesurent les résultats après la tutelle, mais ce ministre semble être en retard. Nous avons besoin d'un système avec données qui mesure son succès comme le ferait un parent. Il n'est pas déraisonnable de s'attendre à aider les enfants. Il faut aider les enfants les plus vulnérables dans un système qui ne semble pas intéresser leur avenir. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que ce ministre dépense des milliards sur des changements de système sans vérifier les résultats auprès des enfants qu'ils servent? Merci, Monsieur le Président. C'est une question d'envergure. Ce projet de loi 89 a été adopté lors de la première et deuxième lecture. Lorsqu'il était temps de voter, il y a eu une division qui a eu lieu et on ne sait toujours pas pourquoi les conservateurs n'ont pas appuyé le projet de loi 89. Alors, Monsieur le Président, est-ce que c'est parce qu'on offrait des services culturellement appropriés pour les enfants des Premières Nations? Est-ce que les enfants étaient au centre de la prise de décision? Est-ce que c'est parce qu'on reconnaissait la diversité et l'inclusion? Est-ce qu'on reconnaissait le racisme? Est-ce que c'est parce qu'on offrait des services aux enfants noirs et africains qui sont surreprésentés? Est-ce que c'était le mot identité du genre? Je veux savoir pourquoi. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Députée de Welland, ma question s'adresse à la Première ministre. Monsieur le Président, le sous-financement chronique de ce gouvernement a fait en sorte que les collèges sont des industries privées. 81 % des collèges ne vont pas bien. Les enseignants doivent avoir plusieurs contrats, plusieurs emplois dans plusieurs collèges pour boucler les fins de mois. Le gouvernement a une culture de travail à contrat précaire à temps partiel. Le gouvernement ne comprend pas en Ontario, nous avons besoin d'emplois à temps plein si nous voulons une économie solide. Que fait ce gouvernement libéral pour arrêter le déclin d'emplois à temps plein dans les collèges? Merci, Monsieur le Président. Je sais que la présidence du Conseil du Trésor voudra faire ses commentaires. Nous voulons que les étudiants retournent dans les salles de classe dès qu'humainement possible. J'ai eu l'occasion de parler à certains enseignants qui étaient à l'extérieur de la municipalité de Kitchener, Monsieur le Président. Nous avons parlé des difficultés et ils ont eu l'occasion de me donner leur perspective. Je me suis engagée envers eux. Nous allons faire de notre mieux afin d'encourager les deux parties à revenir à la table. Je crois que cette députée devrait comprendre qu'il est important qu'il y ait une négociation à la table. C'est là où on devrait conclure une entente. On veut que tout le monde puisse revenir à la table pour conclure une entente. Merci. Question complémentaire. Hier, lors d'un article au CBC, Don Sinclair affirme qu'il ne croit pas que la grève sera réglée bientôt. Le corps enseignant et les étudiants veulent retourner à l'école, mais sans salaire égal pour travail égal, il n'y aura pas de résolution rapide. Pourtant, ce gouvernement continue à faire éterniser cette grève sans offrir les bonnes ressources. Salaire égal pour travail égal. Salaire égal pour travail égal ne veut rien dire si le gouvernement refuse de soutenir des postes du corps enseignant à temps plein. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à financer le salaire égal pour un travail égal dans les collèges de l'Ontario? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. À la première ministre, la présidente du Conseil du Trésor, merci. Il est clair que nous allons faire de notre mieux pour encourager les partis à revenir à la table. Je ne suis pas d'accord avec la base de votre question. si vous examinez l'histoire de 50 ans des collèges de l'Ontario. Ces collèges offrent une formation remarquable en éducation. 85 % des étudiants ont un emploi six mois après la diplomation. 79 % des diplômés sont satisfaits ou très satisfaits de leur programme collégial. Et voici un fait très important. 91 % des employeurs sont satisfaits ou très satisfaits des diplômés. Merci. Merci. Ce système collégial impressionnant a reçu beaucoup de financements. En 2016-2017, le gouvernement a alloué 1,7 milliard de dollars en subventions aux collèges, ce qui représente une augmentation de 82 % depuis 2000. Nouvelle question. Député de Trinity Spadana. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Le Canada célèbre son 150e anniversaire. L'Ontario a eu une belle occasion de créer un patrimoine culturel en offrant des festivals et des événements. Nous attirons des touristes et nous créons des dizaines de milliers d'emplois et nous augmentons la croissance économique. Nous avons investi plus de 19 millions de dollars pour 300 festivals et événements. C'est un taux record. Nous, la province, a vu les répercussions de ces festivals et événements dans les petites et grandes communautés. Dans ma circonscription de Trinity Spadana et partout, le gouvernement a offert des festivals et des événements, ce qui a joué un rôle fondamental dans notre culture et dans notre économie. Est-ce que la ministre peut nous dire en parler davantage du succès des récipiendaires? À la ministre de la Culture et du Sport, merci aux députés de Trinity Spadana pour sa question. De ce côté-ci de la Chambre, nous comprenons le rôle important des événements et des festivals dans nos communautés. nous croyons que le bien-être financé et le bien-être du divertissement sont étroitement liés. Nous avons eu le festival Red Path Waterfront et nous leur offrons des outils pour attirer des investissements et des touristes. Il y a un succès record. Vous savez quoi, M. le Président? Nous avons réussi nos festivals. On a attiré plus de 700 000 visiteurs et il y a eu des impacts de 7,6 millions de dollars et nous avons créé 124 emplois, ce qui donne vraiment un bon élan. M. le Président, merci à la ministre de sa réponse. De nombreux festivals et événements tels que le festival Red Path Waterfront ont eu des répercussions positives dans le tourisme de l'Ontario. Les foules s'alignaient pour voir le canard et j'espère que le chef de l'opposition a eu l'occasion d'avoir un autoportrait avec ce canard. On indique que les investissements sont efficaces et très importants pour le secteur du tourisme. les organisateurs peuvent améliorer leurs activités de programmation ainsi que leurs services. On peut attirer de plus en plus de touristes et investir et augmenter les dépenses des visiteurs. Nous aurons des répercussions positives partout dans la province en 2017. est-ce que la ministre peut mettre à jour les députés sur Célébrons 2017 et 2018? Merci, Monsieur le Président. Le programme amène 20 $ pour chaque dollar investi. Nous avons eu la tournée 150, ce qui a mené le plus grand canard du monde. Il y a eu 300 000 visiteurs également. Voici la ventilation à Owen Sound. 40 000 visiteurs à Sault-Sainte-Marie, 30 000 visiteurs, 85 000 à Midland, dans la circonscription du chef de l'opposition, 18 000 à Amritford et 55 000 à Brockville avec un impact de 11,2 millions de dollars, Monsieur le Président. Avec un secteur en épanouissement, nous nous attendons à ce que notre financement de 2018, dont la date butoir est le 9 novembre, sera aussi populaire. Les attaques contre le canard ont induit tout le monde en erreur et ce fut un vrai canard. à ce moment-là. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Nouvelle question, député de Sinko Gray. Monsieur le Président, dans toute l'Ontario, les résidents des petites villes se fient sur les journaux communautaires pour de nombreux journaux communautaires. L'entreprise devient numérique. Le crédit d'impôt offrait avant aux petites entreprises des médias avec des fonds pour faire la transition dans le monde numérique. Ce gouvernement a éliminé ce financement. Les petites entreprises médiatiques n'ont pas de personnel supplémentaire. Est-ce que le gouvernement va réviser cette décision d'avoir éliminé ce crédit pour aider les petites entreprises médiatiques? Au ministre de la Culture et du Sport, merci beaucoup de la question au député honorable de l'autre côté. Il le sait autant que nous que nous nous soucions beaucoup des faits et des marchés médiatiques qui appuient ces communautés. Le secteur des journaux locaux sont nécessaires pour l'épanouissement des communautés. Je suis heureux que les députés d'en face a soulevé la question et j'ai hâte d'avoir une discussion sur la façon dont nous pourrions travailler ensemble afin de s'assurer que ces marchés médiatiques puissent s'épanouir. À l'époque numérique, il est très important que la vie publique et les politiciens aient accès à ces marchés locaux. Ainsi, les gens puissent être proches de leur gouvernement et puissent comprendre comment faire une différence dans leur vie de tous les jours. Merci de sa question. Question supplémentaire. Pour revenir à la Première ministre, les journaux locaux représentent la vie des communautés, offrent des renseignements sur les événements, sur les sports et bien plus. L'Association des journaux communautaires nous rappelle que l'ère numérique fait en sorte que ces petites compagnies médiatiques ont de la difficulté. le crédit d'impôt aidait ces compagnies numériques. Est-ce que ce gouvernement va réfléchir à nouveau sur la décision d'avoir éliminé ces crédits d'impôt? À la ministre, au ministre des Finances, au ministre des Finances, merci de la question. Le député d'en face parle de crédits d'impôt. Ils nous ont demandé de les éliminer lorsqu'ils nous ont dit d'appuyer d'autres recommandations. Nous reconnaissons l'importance d'offrir des crédits d'impôt du côté numérique dans cet objectif-là et c'est ce qu'on fait. J'apprécie la préoccupation car nous partageons tous les mêmes préoccupations sur les petites entreprises médiatiques. Nous rentrons dans l'ère numérique. Il y a d'autres sources également. Le député d'en face est assis ici. Il nous a demandé de faire ces éliminations de crédits d'impôt. Nous nous sommes assurés qu'il y ait d'autres services pour ces petites entreprises médiatiques. Député de Trinity Spadina, rappel au règlement. J'aimerais présenter le député de l'Association des architectes dans la tribune des députés, le président Doris Chee et le directeur exécutif dans ma circonscription, Bruce Ravix, et il y a également Kim Dobson et Bruce Gordon qui sont ici. J'encourage tous les députés d'aller leur parler et d'apprendre et de tirer profit de ce qu'ils ont accompli dans la province. Rappel au règlement, je suis désolé. lorsque je parlais des 1 200 lits en soins intensifs, lorsque j'ai parlé de Welland, j'ai dit 26 nouveaux lits. En fait, c'est de 25 lits. Alors, tous les députés sont encouragés à faire leur propre correction. Nous avons un vote différé sur la troisième lecture du 152 pour amender la loi modifiant la loi de 2015 sur la représentation électorale et d'autres lois. Une sonnerie de cinq minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! ! ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ! ! ! !